Star Tropics fait partie de ces jeux dont on oublie facilement le nom, mais dont on se rappelle toujours de l'aura assez particulière. Dans ce jeu, on incarne le neveu du Dr. Jones, non pas celui de l'arche perdue, mais celui qui vit sur l'archipel de Star Tropics. Le Dr. Jones doit pour ses recherches vivre avec les insulaires, et il a invité son neveu à venir y passer ses vacances en lui envoyant une lettre. Mais lors de l'arrivée du dit neveu, le chef du village lui annonce que son oncle a disparu et qu'il doit le retrouver. Star Tropics se joue en deux phases distinctes. La première, le joueur se balade sur une carte à la manière des grands classiques du RPG. C'est là que se trouveront villages, monuments ou véhicules. La plupart du temps, cette phase permettra de débloquer des événements comme ouvrir un passage ou encore discuter avec des villageois. La seconde phase est tout de même beaucoup plus intéressante, car elle ressemble à s'y méprendre au tout premier Zelda. La vision est en plongée sur le joueur, qui se retrouve dans un labyrinthe avec plusieurs pièces. A la façon du héros d'Hyrule, il faudra résoudre des énigmes pour aller de plus en plus loin. Il faudra par exemple tuer tous les ennemis dans la salle pour ouvrir une porte bloquée. A la différence de Link, le héros se bat à coup de yo-yo, mais bien évidemment, d'autres armes seront disponibles. Chaque donjon se terminera par l'inévitable boss de fin de niveau, qui souvent reste impressionnant pour la NES. Mais si le jeu est resté dans les mémoires, c'est certainement dû à la fameuse lettre du Dr. Jones. En effet, à un moment donné dans le jeu, il est demandé à notre héros de tremper la lettre du Dr. Jones dans l'eau pour trouver le code. Le problème est que dans le jeu, il n'y a aucune lettre, et à l'époque, c'était difficilement possible d'aller sur les sites de Solus. En fait, la solution était très simple. Cette lettre se trouvait dans le manuel du jeu, et il fallait tremper cette face dans l'eau pour y voir le fameux code. Cette astuce inattendue en a surpris plus d'un. On peut se demander comment s'en sortir dans cette version Virtual Console, mais aucune crainte à avoir de ce côté-là. Sans gâcher la surprise, on peut affirmer que Nintendo a pensé à tout.